... Robe traditionnelle ou occidentale, dans la boutique d'Ayane, tous les styles sont disponibles. Installée dans le Somaliland, une région située au nord de la Somalie, Ayane a ouvert cette boutique il y a maintenant 6 mois. En 1997, elle s'était exilée en Grande-Bretagne à cause de la guerre civile et comme beaucoup, elle est revenue depuis que le climat est moins tendu. Le fait que je sois originaire d'ici aide. Je connais ma culture, mais aussi celle du pays où j'ai longtemps vécu, en Occident. J'essaie de combiner les deux et de voir ce que ça donne. J'essaie de travailler dans la mode tout en respectant ma religion et ma culture. En revenant dans son pays, Ayane a également ouvert un café situé juste en face de son magasin. Elle y sert des gâteaux, des glaces et du café éthiopien. Un ensemble varié qui satisfait les Somaliens qui ont vécu à l'étranger et commencent peu à peu à rentrer. Salma est arrivée en août dernier à Argeiza, la capitale du Somaliland. Tout de suite, elle a trouvé un travail comme consultante à la télévision, alors que le pays connaît un taux de chômage très élevé. Pour elle, la mentalité est différente entre les Somaliens qui ont vécu en exil et ceux qui ont toujours vécu ici. Je ne pense pas qu'il y ait du ressentiment, mais je sens qu'ils sont frustrés, car les gens qui reviennent de l'étranger obtiennent du travail facilement, tandis qu'eux ont beaucoup de mal à trouver. Actuellement, l'Organisation internationale pour les migrations encourage les Somaliens exilés à revenir pour mettre à profit leurs compétences. Ahmed avait également fui la guerre et s'était installé en Finlande. Médecin de formation, il travaille désormais dans cet hôpital et forme des étudiants en médecine. Il y a une grande différence entre la vie ici sur place et ce qui est montré par les médias. En particulier au Somaliland, qui est une région très stable et calme. Mais cette région semi-autonome de la Somalie demeure sous-développée. Avec le retour des Somaliens installés à l'étranger, le pays espère donner un nouvel élan à sa reconstruction.